Coucou mes petites graines de lin, j'espère que vous allez bien, c'est Noé de Happy Nutri et comme chaque jour, on se retrouve pour un épisode où nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'effet Warburg ? L'effet Warburg... Je sais pas, je m'en rappelle plus du tout. Je crois qu'on avait fait pour la première fois ce sujet il y a trois semaines à peu près. Bon, j'ai vraiment aucun souvenir de ce qu'est l'effet Warburg. J'ai une image sous les yeux car à chaque flashcard qui est dans le deck, il y a une image correspondante. Donc là ça me montre une sorte d'usine mais bon, vu que je me rappelle vraiment de rien du tout concernant l'effet Warburg, je pourrais pas deviner là qu'image. Effet Warburg, j'essaie de réfléchir un peu mais non, je sais pas. J'abandonne. Je sais pas, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi l'effet Warburg ? L'effet Warburg est un phénomène observé dans les cellules cancéreuses où celles-ci produisent de l'énergie, principalement par la glycolyse suivie de la fermentation lactique, même en présence d'oxygène, plutôt que par la respiration mitochondriale. 1. Découverte et contexte. Otto Warburg. L'effet Warburg est nommé d'après Otto Warburg, un physiologiste allemand qui a décrit ce phénomène dans les années 1920. Observation. Warburg a observé que les cellules cancéreuses consomment beaucoup plus de glucose et produisent du lactate, même en présence d'oxygène, contrairement aux cellules normales, qui utilisent principalement la respiration mitochondriale, aérobie, pour produire de l'énergie. 2. Glycolyse et fermentation lactique. Glycolyse. La glycolyse est un processus métabolique qui convertit le glucose en pyruvate, produisant une petite quantité d'ATP, énergie et de NADH. Ce processus se déroule dans le cytoplasme de la cellule. Fermentation lactique, en l'absence d'oxygène, anaérobie, le pyruvate est converti en lactate. Cependant, dans les cellules cancéreuses, ce processus se produit même en présence d'oxygène, condition aérobie, ce qui est inhabituel. 3. Respiration mitochondriale. Processus normal. Dans les cellules normales, en présence d'oxygène, le pyruvate entre dans les mitochondries et est utilisé dans le cycle de Krebs, suivi de la chaîne de transport des électrons pour produire une grande quantité d'ATP. Changement dans les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, même avec un accès suffisant à l'oxygène, préfèrent utiliser la glycolyse et la fermentation lactique. Cela mène à une production accrue de lactate et moins d'ATP par molécule de glucose comparé à la respiration mitochondriale. 4. Avantage pour les cellules cancéreuses. Croissance et prolifération. L'effet Warburg permet aux cellules cancéreuses de croître et de proliférer rapidement, en fournissant les intermédiaires glycolytiques nécessaires pour la synthèse des biomolécules. Microenvironnement tumorale. La production de lactate aide à acidifier le microenvironnement tumorale, favorisant la progression tumorale et inhibant les réponses immunitaires antitumorales. La glycolyse et la fermentation lactique dans les cellules cancéreuses peuvent être vues comme des clés qui s'adaptent à la serrure de la survie et de la croissance rapide dans des conditions d'oxygène variables. Non, nommé d'après est Otto Warburg, qui a reçu le prix Nobel en 1931 pour ses travaux sur la respiration cellulaire. Enorme. Les travaux de Warburg ont ouvert la voie à la compréhension du métabolisme du cancer et de son traitement. Pense aux cellules cancéreuses comme à des conducteurs de voitures de course. Plutôt que d'utiliser l'autoroute, respiration mitochondriale, pour une consommation efficace, elle préfère les routes de campagne, glycolyse et fermentation lactique, consommant plus de carburant, glucose, mais atteignant rapidement leur destination, croissance rapide. Diagnostics et traitements. L'effet Warburg est utilisé dans l'imagerie médicale, comme la tomographie par émission de positons, TEP, pour détecter les tumeurs en visualisant la consommation élevée de glucose. Thérapie ciblée. Les thérapies anticancéreuses peuvent cibler les voies métaboliques spécifiques des cellules cancéreuses pour inhiber leur croissance. Conclusion. L'effet Warburg décrit le phénomène où les cellules cancéreuses produisent de l'énergie principalement par la glycolyse, suivie de la fermentation lactique, même en présence d'oxygène, ce qui les aide à croître et à proliférer rapidement. Imagine un schéma comparant le métabolisme des cellules normales et des cellules cancéreuses, montrant la respiration mitochondriale versus la glycolyse et la fermentation lactique. Pour te souvenir, Warburg et War, guerre, plus glycolyse, plus lactate. Pense à une bataille où les cellules cancéreuses choisissent des routes alternatives, glycolyse et fermentation lactique, pour atteindre leurs objectifs. Bien vu. Pourquoi les cellules cancéreuses préfèrent-elles utiliser la glycolyse et la fermentation lactique, même en présence d'oxygène ? Wow, c'est super bien expliqué, je kiffe de ouf. Alors, les cellules cancéreuses préfèrent utiliser la glycolyse, puis en second temps la fermentation lactique, même sans oxygène. car, pour faire simple, ils, quand je dis ils, je parle des cellules cancéreuses, ils ont besoin de se diviser rapidement et choisissent donc ces deux dernières, donc glycolyse, puis fermentation lactique, sans oxygène, ce qui est totalement inhabituel comparé au fonctionnement normal des cellules. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on dit que le cancer adore le sucre, même s'il ne faut pas oublier qu'il aime aussi plein d'autres choses comme les acides gras saturés. Excellent. Tu as bien compris l'essentiel. Voici une correction et des précisions supplémentaires. 1. Glycolyse et fermentation lactique. Les cellules cancéreuses préfèrent utiliser la glycolyse suivie de la fermentation lactique, même en présence d'oxygène, car cela leur permet de produire rapidement des intermédiaires nécessaires à la synthèse des biomolécules, nucléotides, lipides, acides aminés, nécessaires pour leur croissance rapide et leur division. Ce comportement est inhabituel comparé aux cellules normales, qui utilisent principalement la respiration mitochondriale, aérobie, pour produire de l'ATP de manière plus efficace en présence d'oxygène. 2. Consommation de glucose. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup de glucose pour alimenter la glycolyse et produire de l'énergie rapidement, ce qui explique l'adage « le cancer adore le sucre ». 3. Autres nutriments. Bien que les cellules cancéreuses préfèrent le glucose, elles utilisent également d'autres nutriments, y compris les acides gras saturés et les acides aminés, pour soutenir leur métabolisme et leur croissance. Pense aux cellules cancéreuses comme à des athlètes en plein sprint. Elles choisissent la voie rapide, glycolyse et fermentation lactique, pour obtenir l'énergie dont elles ont besoin immédiatement, même si cela n'est pas aussi efficace à long terme. Conclusion. Les cellules cancéreuses utilisent la glycolyse suivie de la fermentation lactique, même en présence d'oxygène, pour soutenir leurs besoins rapides en énergie et en intermédiaire de synthèse, un comportement différent des cellules normales. Ok, c'est super tout ça, c'est super bien expliqué. Et j'aime beaucoup la petite technique de mémo technique qu'elle nous a donné, il y a, pour se souvenir de cette carte, cette trash card. Elle nous a dit, pense à Warburg comme War-Guerre plus glycolyse lactate. Juste ça. Warburg est égal à War plus glycolyse plus lactate. Et rien que ça, ça dit tout. Je trouve ça hyper intéressant. Donc après, elle précise vite fait que c'est la guerre, la bataille entre les cellules cancéreuses qui, elles, choisissent des routes alternatives moins intéressantes, mais plus rapides pour elles. Donc glycolyse et fermentation lactique pour atteindre leur objectif malbéante en gros. Hyper intéressant. Je tâcherai d'y penser à celle-ci. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Cite et argumente les rôles principaux de la vitamine B6. Alors, la vitamine B6, appelée aussi pyridoxine, voire pyridoxalphosphate sous sa forme active, si je dis pas de bêtises, elle fait partie des vitamines. Donc, comme son étymologie nous le rappelle, elle est vitale pour l'organisme, comme ses douze autres cousines. Alors maintenant, passons à ses fonctions majeures. Je vais sûrement en oublier, mais déjà, en termes de système immunitaire, je sais qu'elle joue un rôle. Par contre, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Par contre, ce que je pourrais vaguement expliquer, c'est son rôle dans les neurotransmetteurs. On l'avait vu plusieurs fois en flashcard quand on parlait de dopamine, sérotonine, voire du GABA, neurotransmetteur inhibiteur. Donc, dans ces neurotransmetteurs-ci, la B6 joue un rôle crucial. Lien et rappel rapide. Elle joue une synergie très intéressante avec le magnésium à ce niveau-là. Il faut que j'en donne un troisième. Alors le troisième, bon, c'est peut-être pas le rôle majeur, mais tant que je l'ai en tête là, c'est tout ce qui est régulation hormonale, et notamment progestérone et oestrogène, ce qui est plutôt intéressant chez les femmes qui souhaitent atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais que la B6 pyridoxine joue un rôle hyper important pour tout ce qui est métabolisme, des macronutriments. D'ailleurs, il y a pas mal de vitamines qui font ça. Mais moi, j'ai pas la retenue de la vitamine B6 pour ça, donc je pourrais pas très bien l'expliquer. L'IA va sûrement le faire pour moi. Euh... Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, donc passons tout de suite à la vérification sans plus attendre. C'est parti. Cite et argumente les rôles principaux de la vitamine B6. La vitamine B6 joue plusieurs rôles cruciaux dans le corps humain, notamment dans le métabolisme des acides aminés, la synthèse des neurotransmetteurs, la production de globules rouges et le soutien du système immunitaire. Détails et argumentations. 1. Métabolisme des acides aminés. Transamination. La vitamine B6, sous sa forme active pyridoxale phosphate, PLP, agit comme coenzyme dans les réactions de transamination, permettant la conversion des acides aminés en autres composés nécessaires pour le corps. 2. Décarboxylation. Elle est également impliquée dans la décarboxylation des acides aminés, un processus clé dans la production de neurotransmetteurs. Hyper important. 2. Synthèse des neurotransmetteurs. Dopamine et sérotonine. La vitamine B6 est essentielle pour la synthèse des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine et le GABA. Ces neurotransmetteurs jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur, du sommeil et du comportement. 3. Mémoire et cognition. En participant à la production de neurotransmetteurs, la vitamine B6 soutient également la mémoire et les fonctions cognitives. Production de globules rouges, hémoglobine. La vitamine B6 est nécessaire pour la synthèse de l'hémoglobine, la protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Prévention de l'anémie. Une carence en vitamine B6 peut entraîner une anémie microcytère, où les globules rouges sont plus petits et moins capables de transporter l'oxygène efficacement. 4. Soutien du système immunitaire. Synthèse des anticorps. La vitamine B6 est impliquée dans la production des anticorps nécessaires à la défense immunitaire. Réponse immunitaire. Elle joue un rôle dans le métabolisme et la division cellulaire, ce qui est crucial pour une réponse immunitaire efficace. 5. Métabolisme des lipides et glucides. Glycogénolyse. La vitamine B6 est impliquée dans la libération de glucose à partir du glycogène stocké dans le foie et les muscles, aidant à maintenir des niveaux stables de glucose dans le sang. Synthèse des sphingolipides. Elle est nécessaire à la formation de sphingolipides, qui sont des composants importants des membranes cellulaires et des cellules nerveuses. La vitamine B6, sous forme de PLP, agit comme une clé, coenzyme, qui s'insère dans les serrures, enzymes, spécifiques, pour catalyser diverses réactions biochimiques. Le terme « vitamine B6 » fait référence à une famille de composés comprenant le pyridoxine, le pyridoxal et le pyridoxamine. La vitamine B6 a été découverte dans les années 1930 et son importance dans le métabolisme a été progressivement élucidée par la suite. Humour et engagement. Pense à la vitamine B6 comme à une superstar multitâche dans ton corps. Que ce soit en aidant à produire de l'énergie, à réguler ton humeur ou à fabriquer des globules rouges, elle est partout, faisant un peu de tout pour que ton corps fonctionne parfaitement. Alimentation. On trouve la vitamine B6 dans des aliments comme la volaille, le poisson, les pommes de terre, les pois chiches et les bananes. Supplémentation. Les suppléments de vitamine B6 peuvent être utilisés pour traiter ou prévenir des carences, en particulier chez les personnes souffrant de malabsorption ou ayant des besoins accrus. Conclusion. La vitamine B16 est essentielle pour le métabolisme des acides aminés, la synthèse des neurotransmetteurs, la production de globules rouges et le soutien du système immunitaire, entre autres rôles cruciaux dans le corps humain. Imagine un schéma illustrant les différentes voies métaboliques où la vitamine B6 joue un rôle, avec des flèches montrant son implication dans la synthèse des neurotransmetteurs, la production d'hémoglobines et le soutien immunitaire. Pour te souvenir, B6, avoir un bénéfique pour six systèmes principaux, métabolisme des acides aminés, neurotransmetteurs, globules rouges, immunités, lipides, glucides. Quels sont les rôles principaux de la vitamine B6 dans le métabolisme des acides aminés et la production de neurotransmetteurs ? Alors, pour le métabolisme des acides aminés, si j'ai bien compris, la B6 est le coenzyme qui permet la conversion des acides aminés en autres composés nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais attention, tout ça se fait uniquement si la vitamine B6 est activée sous sa forme pyridoxale phosphate. Donc, si c'est pris en complément alimentaire, soit prendre la forme active, soit encore mieux l'activer via le magnésium. Et après, pour ce qui est de la production des neurotransmetteurs, comme on vient de le voir, la vitamine B6 permet la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs comme dopamine, sérotonine, GABA, et sûrement d'autres, je ne sais pas trop, mais je pense que oui. tous ces derniers, dopamine, sérotonine, GABA, influençant du coup positivement la mémoire et la cognition. Voilà. Aussi, je ne connaissais pas du tout son rôle dans les globules rouges, le rôle de la vitamine dans les globules rouges. Je suis vraiment surpris et content de pouvoir mémoriser cette nouvelle connaissance, cette nouvelle casquette, on va dire, de la vitamine B6. Voilà. Tu as bien compris les rôles majeurs de la vitamine B6. Voici quelques précisions et corrections pour clarifier les points importants. 1. Métabolisme des acides aminés. Coenzyme. La vitamine B6, sous sa forme active pyridoxale phosphate, PLP, est une coenzyme essentielle pour de nombreuses réactions enzymatiques impliquant les acides aminés, comme la transamination et la décarboxylation. Conversion des acides aminés. Ces réactions permettent la conversion des acides aminés en composés nécessaires pour diverses fonctions biologiques. 2. Activation de la vitamine B6. Forme active. Pour être efficace, la vitamine B6 doit être convertie en pyridoxale phosphate, PLP. Si elle est prise en supplément, il peut être avantageux de choisir la forme active, PLP, ou d'assurer une bonne disponibilité de magnésium qui aide à la conversion des formes inactives en PLP. 3. Synthèse des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs. La vitamine B6 est cruciale pour la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine et le GABA. Ces neurotransmetteurs jouent un rôle important dans la régulation de l'humeur, du sommeil et des fonctions cognitives. Impact sur la mémoire et la cognition. En soutenant la production de ces neurotransmetteurs, la vitamine B6 contribue à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. 4. Production des globules rouges. Hémoglobine. La vitamine B6 est nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine, la protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Prévention de l'anémie. Une carence en vitamine B6 peut entraîner une anémie microcytère, où les globules rouges sont plus petits et moins efficaces pour transporter l'oxygène. C'est ouf. Pense à la vitamine B6 comme à un chef d'orchestre multitâche, dirigeant non seulement la synthèse des neurotransmetteurs pour une bonne mélodie, humeur et cognition, mais aussi orchestrant la production de globules rouges pour une bonne circulation du sang. Conclusion. La vitamine B6, sous sa forme active pyridoxalphosphate, PLP, joue un rôle crucial dans le métabolisme des acides aminés, la synthèse des neurotransmetteurs et la production des globules rouges. Son activation peut être soutenue par le magnésium et elle influence positivement la mémoire, la cognition et l'humeur. C'est super tout ça, ça nous fait pas mal de flashcards à créer pour étendre notre connaissance sur la vitamine B6 et tout ce qui en est lié. Donc on a la vitamine B6 et les globules rouges. Ça, on va en faire une flashcard. Et vous avez vu, elle a évoqué la prévention de l'anémie microcytère par la vitamine B6. Alors c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ça c'est pareil, on va en faire une flashcard sur anémie microcytère. Comme ça on évoquera la B6 et tout ce qui en est lié aussi. court rappel, l'anémie microcytère, c'est quand les globules rouges sont tellement petits qu'ils sont pas capables de transporter l'oxygène de façon efficace. Donc hyper intéressant de connaître ça sur la B6. Enfin, la prévention que offre la B6 sur cette anémie. Il y avait un terme que je connaissais pas, que c'était la première fois que j'entendais, qui m'a l'air très important. C'était pas dans les acides aminés, ni les neurotransmetteurs, ni les globules rouges. Peut-être système immunitaire ou les lipides glucides. Peut-être lipides glucides. Ah oui, ça doit être ça. Parce qu'elle avait parlé de membranes lipidiques. Ah voilà, c'est ça. C'est la sphingolipide. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est peut-être anormal. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Je sais pas si vous connaissez ça vous, n'hésitez pas à me le dire. Mais je note dans faire une flashcard, sphingolipide. Donc pareil, court rappel, la B6 est nécessaire à la synthèse de sphingolipides qui, l'IA nous le rappelle, sont des composants importants, des membranes cellulaires et aussi, très importants, cellules nerveuses. Donc, voilà. Il y a de quoi enrichir notre deck santé et notre curiosité en même temps. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao. Happy Nutri. Happy Nutri.